Hello les amis, aujourd'hui je vous propose de spritzer, mais à la Normande. Ouais, je vais célébrer le mariage d'étonnant entre une boisson traditionnelle de Normandie, le cidre, et un amaro, qui est cette liqueur amère à la base du fameux spritz italien. Bon, j'entends d'ici les copains bretons, ouais, pourquoi t'as pas surnommé ton apéro le spritz breton ? Évidemment, on peut utiliser du cidre de Bretagne, mais moi, je suis très copain avec le cidre normand, et puis chacun sait qu'il est bien supérieur au cidre breton. Je plaisante. Pour ce cidre normand, trois ingrédients, du cidre de Normandie, un amer, ici c'est de l'apérole, mais ce pourrait être du Campari, perso, je préfère le Campari, c'est un peu plus amer, et moins sucré, même si dans les deux cas, j'ai un petit problème avec cette couleur super rouge. Un agrume, alors on pourrait choisir de l'orange, mais moi je préfère le citron des 4 saisons, pour ne pas être hors saison, et enfin beaucoup de glaçons. Vous savez quoi ? On ne va pas faire notre spritz normand au vert, surtout dans un apéro où on est assez nombreux, en général, il faut une deuxième tournée, on refait les dosages dans tous les verres, tout ça est un peu fastidieux. Non, je vous propose un spritz partageur, collectif, amical, dans un pichet. Je vais commencer par mettre pas mal de glaçons au fond du pichet. Et je vais respecter le dosage de 1 tiers d'amer pour 2 tiers de boissons gazeuses. Donc je vais commencer par mettre dans ma carafe environ 35-40 cl d'amer, d'apérole. Et si vous n'avez pas de verre mesureur, et bien dites-vous que ça fait à peu près un grand verre à vin, pas tout à fait rempli. Je verse mon amer sur les glaçons. Et ensuite, la recette est faite en ajoutant un cidre. Évidemment, un cidre bien frais, même s'il y a des glaçons. Et deux surcroît très importants, un cidre bien sec. Il y a déjà du sucre dans l'apérole, on ne veut surtout pas un cidre trop sucré. Et là, je verse mon cidre dans la carafe. J'ajoute mes quelques tranches de citron. Il y a 3 tranches de citron coupées en deux. Je mélange les ingrédients. Et vous obtenez le fameux spritz normand, qu'on va d'ailleurs goûter. Vous avez à peu près entre 4 et 6 verres de spritz. Voilà, vous obtenez un merveilleux cocktail couleur coucher de soleil, idéal pour l'été. Je goûte. Franchement, pour moi, c'est un spritz, mais en encore meilleur. C'est vraiment un mariage d'amour entre le cidre et la mer. Il n'y a pas un alcool qui prend le pas sur l'autre. Le cidre est respecté dans sa dimension fruitée et tannique. En même temps, vous avez la note douce amère de l'apérole qu'on aime bien dans le spritz italien. Franchement, super. À la santé des normands. À la vôtre. Puis à celle des bretons, pourquoi pas. court terme. À la santé des normands. Sous-titrage FR ?